bonjour aujourd'hui nous avons rendez-vous avec le schtroumpf melon qui est un enfant depuis maintenant près de 40 ans bonjour schtroumpf melon bonjour grand schtroumpf comment allez-vous oh je suis ton maître ça va très bien et toi ça va très très bien et je fais le grand schtroumpf ça faisait longtemps qu'on avait pas parlé des schtroumpf ensemble dit donc c'est exact car nous avions parlé du vol des cigognes oui d'ailleurs elle est un peu plus incompétente que dans les derniers tomes tu as remarqué c'est un peu ça exactement bravo et donc nous allons parler d'un tome alors attention qui est très contesté tu confirmes que sur sens critique il est pas extrêmement bien coté ce qui est peut-être un petit peu mérité nous verrons on va en parler attention ça casse d'emblée non non évidemment non je vais rester bienveillant pour le moment en précisant juste que c'est le 25e tome des schtroumpf qui est sorti en 2000 à mon avis 2007 j'ai pas vérifié parce que je fais très mal mon job c'est ça 2007 tu étais un bébé schtroumpf voilà c'est ça parce que j'ai un peu mordillé le bouquin donc ça aurait été 2018 ça m'aurait un peu inquiété voilà c'est bon signe et donc on va essayer de bon je vais essayer de résumer grossièrement l'affaire mais c'est pas très compliqué un enfant qui s'appelle gentil et méchant jusque là il faut suivre et il il arrive chez son bon c'est pas son grand-père c'est son oncle c'est ça son oncle qui s'appelle adalbert le bon le bon d'ailleurs toujours des prénoms bizarre adalbert le bon en plus c'est un vraiment extraordinaire bon extraordinaire et donc le gamin grosso modo se paume et se retrouve chez ses amis ou non peut-être ennemis les schtroumpfs voilà en gros le synopsis oui qu'est ce qu'il ya oui 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 c'est vrai il ya la une cigogne charcuté voilà en gros non c'est pas exactement ça mais non bon on va te demander s'il te plaît enfin moi parce que on n'est pas plusieurs dans ma tête je vais donc te demander cherche trompf melon ton avis sur ce tom maman ah bah écoute c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas mal lu de schtroumpfs grâce à ma médiathèque rattrapé ou en relu des vieux etc et celui-ci m'a bien plu m'a même un peu plus que certains autres et j'étais d'ailleurs hyper étonné de voir qu'il avait une moyenne aussi basque parce que je l'ai trouvé très rafraîchissant on a toujours l'univers des schtroumpfs pas de souci voilà le grand schtroumpfs etc à un moment il y aura gargamel mais on en parlera en ce point là bah oui oui bien sûr mais la première fois me semble-t-il qu'il y a un être humain dans le village des schtroumpfs hors gargamel évidemment donc je sais pas il me semble il y a grosse bouffe aussi dans le tome 10 qui bon enfin est-ce que grosse bouffe est vraiment un humain un peu c'est un ogre voilà un enfant dans le village il va faire des bêtises parce qu'il s'appelle gentil donc forcément oui j'aime bien un côté garnement etc voilà qui a ses ambitions un peu de de garnement un peu voilà avec son oncle qui est gentil et il va se passer des choses il va y avoir une évolution qui m'a plu la relation avec le grand schtroumpfs m'a plu l'évolution de l'enfant aussi faut pas en dire plus parce qu'il y aura la zone spoiler mais j'ai trouvé ce tome assez éducatif alors oui c'est un petit peu manichéen moraliste par moment mais quand on pense que c'est une bd pour enfants j'ai envie de dire pourquoi pas c'est plutôt amusant et intelligent dans certains messages et puis bah ouais le petit garçon finalement malgré son côté énervant on s'attache un petit peu à lui quand même c'est pas faux le grand chouf en grand précepteur et tout percepteur pardon pas précepteur il a ses préceptes aussi si tu veux mais voilà il est là et mon côté prof forcément a fait que je sais pas je me suis attaché à ce tome puis voilà et l'histoire de groseille aussi bon bref les champignons qui sont détruits enfin les champignons c'est les maisons des champignons c'est les maisons des champignons il y a quand même un vrai cataclysme c'est un tome où il se passe beaucoup de choses au village assez inhabituel et il y a un vrai danger pour les champs aussi je trouve j'ai eu un peu peur bon évidemment c'est à chaque fois oui oui il y a quand même quelque chose voilà quand je me suis mis dans la peau d'un enfant je suis dit ah ce tome il m'aurait fait quelque chose donc voilà moi j'ai bien aimé et toi alors parce que il est récent ce tome c'est vrai que les dernières histoires des schtroumpfs c'est un peu tout ou rien des fois il me semble non oh non globalement quand même non depuis je regarde un petit peu la liste derrière non depuis le le 26e tome on va dire que ça va à peu près non je plaisante non non mais je suis plutôt d'accord avec toi c'est vrai qu'on ressent le danger pour les schtroumpfs bon en contrepartie je trouve pas l'album très très drôle c'est à dire que les tentatives de blague pour moi passe pas c'est un peu embêtant c'est à dire que bon mise à part un moment il ya un délire sur le grand schtroumpf qui croient que les que c'est que ces schtroumpfs ces petits schtroumpfs sont en train de faire une émeute devant son flanfignon ça j'ai trouvé ça marrant il est complètement coté de la plaque ça c'est drôle il y a de bonnes idées mais non globalement tout ce qui entoure les gags avec le schtroumpf le schtroumpf cuisinier je j'avoue que ça m'a pas fait marrer spécialement même petit j'étais pas très très fan de l'album voilà bon comme ça c'est vrai qu'il est moins drôle il est plus j'allais dire il est plus sombre il est plus psychologique on va dire c'est ça oui et puis bon c'est un peu oui c'est moralisateur mais c'est un peu embêtant c'est à dire oui la relation avec le grand schtroumpf est bonne mais à mon avis à la fin là vers la page 40 quand on encore en train de te rabâcher à blablabla des grandes leçons de le maître jedi oui bon on a compris non mais c'est un peu ça bah oui parce qu'il ya 100 schtroumpf alors il faut bien inventer plein de schtroumpf mais non mais voilà mais sinon oui je suis quand même plutôt d'accord avec toi j'ai pas détesté mais ouais voilà quand même à y réfléchir à deux fois c'est peut-être vraiment le dernier album des schtroumpfs sur lesquels j'ai quand même pas mal de réserve où il date un peu donc c'est bon signe pour les albums suivants celui-ci qui plus aime me plaît quand même davantage pour sa troisième partie parce que bon je sais pas ce que t'en penses mais on peut découper le film en un peu en trois actes c'est à dire premier acte introduction bon pour moi un peu poussive c'est à dire que je sais pas d'ailleurs ce que t'en penses mais en gros nous introduit le un grand père moi j'aurais bien vu omnibus le copain du grand schtroumpf dans le je sais pas mais bon ce qui est intéressant au début c'est quand même qu'il ya le grand schtroumpf donc qui atterrit là et qui a la pauvre cigogne elle va pas bien un être humain qui prend soin de la cigogne donc on montre aussi voilà le grand schtroumpf il est gentil cet humain parce que d'habitude les jumeaux c'est gargamel déguisé ce point c'est vrai que là dessus c'est terrible et c'est justement ça cette deuxième partie en gros c'est le comment dire c'est l'ado au club de vacances contre un forcé c'est un peu ça c'est ça il s'amuse il découvre un nouvel univers avec les petites créatures il va faire cette bêtise libéré de toute autorité et forcément puis j'aime bien comment il arrête pas de maltraiter le nom des schtroumpfs aussi il a du mal c'est vrai que c'est pas là où j'ai le plus ris mais ce petit enfant voilà si on essaie de voir sa psychologie il était peut-être pas heureux chez ses parents sa mère l'a laissé tomber on peut imaginer même qu'il a perdu son père bah oui voilà il ya peut-être quelque chose de violent derrière qui explique qu'il soit dans cet état là bah oui et puis comme il a perdu une dent on peut aussi dire qu'il a une dent contre les schtroumpfs aussi du coup ça rencontre tout le monde d'ailleurs et puis c'est pour ça c'est un peu le personnage fonction c'est lui qui va découvrir gentil d'ailleurs vraiment il s'exclame sur ce qu'a fait le gentil avec le lapin en lui nouant les oreilles bon le pauvre cuisinier quand il va faire un CV il va passer ils sont plutôt végétariens oui non mais disons que le schtroumpf cuisinier c'est pas non plus un mauvais personnage mais tu vois moi ce que je trouve pas marrant c'est quand le grand schtroumpf s'est fait des reproches au schtroumpf cuisinier c'est à dire bon voilà l'idée c'est de rendre un peu injuste le châtiment du grand schtroumpf à l'égard du schtroumpf cuisinier mais en gros c'est l'enfant qui fait n'importe quoi et c'est le schtroumpf cuisinier qui te trinque quand même tout le temps dans le livre bon on a compris il n'y a peut-être pas un de nous faire ça pendant tout le temps il est plus victime de la tornade qu'autre chose quand même c'est vrai qu'il est à deux doigts de se prendre une tarte à la groseille je pense que c'est l'histoire de groseille allez va partir à la cueillette d'ailleurs au moment j'en tire à la cueillette bah oui il va à la cueillette et puis après il y a le fameux troisième acte sur lequel on reviendra qui est pour moi l'acte le plus le plus abouti c'est les mauvaises influences qu'on peut avoir en étant jeune quoi en gros oui c'est ça et les ambitions un petit peu aveuglées sans prendre conscience de ce qu'on pourrait faire de bien ou de mal enfin surtout de mal c'est ça c'est très intéressant puis il y a vraiment un petit rebondissement quand même assez fort je trouve même si on le voit venir il faut l'avouer j'ai oublié à la place d'un petit jeune ah oui quand même oui c'est bien c'est bien trouvé mais on va parler en ce moment oui bien sûr nous allons parler est-ce que tu veux qu'on y arrive après tout parce que c'est vrai qu'on a peut-être plein de choses à en dire oui à part avant le spoiler on peut quand même dire que c'est quand même même ça reste dans l'univers des choses quoi c'est pas ah oui non mais c'est pas une c'est pas une insulte du tout c'est le kiss de Peyo qui a refait le scénario et tout donc voilà mais moi franchement j'ai vraiment apprécié globalement l'ensemble mais on verra pourquoi encore plus avec la zone spoiler et peut-être pas assez le grand chonf pas assez le schtroumpf à lunettes présent peut-être certains personnages qu'on ne trouve pas assez encore il se ramasse 2-3 trucs dans la fille il a un karma oui bon après il se veut aussi très pédagogue j'ai envie de dire on le voit pas beaucoup je trouve que c'est un tome assez moralisateur alors que le schtroumpf moralisateur on a pas trop besoin de lui en fait bah oui c'est ça c'est à dire que sa seule fonction c'est de ce moralisateur mais quand il faut faire la morale c'est pas lui qui l'a fait donc schtroumpf inutile opposé le schtroumpf inutile c'est le 101ème schtroumpf c'est le schtroumpf sans nom oui bah d'ailleurs quand on y pense une petite parenthèse mais tous les nouveaux schtroumpf qu'on voit sur les one shots c'est un peu les schtroumpf inutile lambda les fameux schtroumpfs lambda ah oui t'aimes bien les schtroumpfs lambda toi bah oui entre le schtroumpf rameur et tout on a inventé si jamais il y a un schtroumpf rameur dans un des prochains tomes des schtroumpfs vous saurez de vous sauver de vivre tu le fais breveter t'as raison bon je te propose que nous ne ramions pas trop oh la la belle transition quand même je te propose que nous parlions et oui de ce fameux troisième acte mais pour cela il faut ouvrir une partie et le schtroumpf opéra aussi oui mais d'ailleurs cette fin elle est pas guée donc on va ramener ah oui oh la 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 oui car qu'est-ce qui se passe à la fin je te laisse amener la chose parce que tu as l'air très content bon on s'y attendait un peu mais Gargamel va mettre son bien de sœil forcément et du coup il va alors Gentil veut devenir un sorcier et le schtroumpf recluse évidemment enfin il n'a pas que ça à faire le grand schtroumpf tu l'as dit même à un moment il a peur qu'il y ait une émode dans le village il faut le reconstruire le village aussi et Gentil a envie de devenir sorcier et puis le grand schtroumpf le snob donc du coup Gentil à un moment il va voir Gargamel enfin bon il a tombé sur Gargamel et là il va sur Caramel oui 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 c'est vrai que il faut lui aussi se massacrer son nom et Gargamel va se faire alors voilà pourquoi j'aime aussi ce terme c'est qu'on a un Gargamel intelligent je sais que t'aimes bah oui là on est d'accord oui là on est d'accord alors là Mac Cavill bon il le prend comme lardin qui après on va croire Gentil ah Gentil il en a marre d'être lardin il va sauver les schtroumpf parce qu'entre temps les schtroumpf vont être récupérés tout ça machin il va arrêter à trouver les schtroumpfs mais en fait c'est un piège et à un moment tous les schtroumpfs sont capturés ça c'est bien joué double jeu et là j'étais là et je me suis dit oh bah ça arrive peu en plus dans les schtroumpfs parce que généralement on est souvent tu sais les personnages principaux en général on est tout le temps avec eux donc on connait leur état d'âme un peu tu vois oui c'est vrai que là oui on est surpris bah tu sais que ce détail là il est important mais je m'en rappelais plus parce que je l'ai relu justement là à l'occasion évidemment de ce fameux podcast et je me suis dit ah mais je m'en rappelais plus parce que moi dans mon souvenir en gros c'est Gargamel enfin Caramel ici renommé ainsi il partait dans la cuisine où il allait se piotter je sais pas quoi il allait le sauver puis l'autre il le voyait partir avec les schtroumpfs tu vois j'avais pas du tout ah j'avais pas du tout capté c'est bien mais je sais pas si un enfant comprend ça enfin je veux dire en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à ce moment là je me suis dit oula gentil c'est vraiment un vrai méchant mais bon derrière quand même oui voilà rédemption ça arrive un peu vite quand même la retombée c'est un peu ça qui m'embête tu vois c'est bon pourtant l'album je sais que t'aimes pas trop les tomes des schtroumpfs enfin de manière générale tu sais où il y a plein de petites histoires là c'est vraiment une seule histoire des schtroumpfs dans un tome et pour autant des fois ça a un peu précipité peut-être qu'il manque 10 pages c'est bizarre bah oui peut-être qu'à ton... ah bah elles ont été arrachées à la médiathèque avec tes dents avec... c'est pour ça mince mais du coup j'ai la même version arrachée que toi c'est bizarre et comme gentil il y a une mère c'est les dents de la mère voilà voilà et puis à la fin bah merci la cigogne en passage elle est complètement bourrée et tout la cigogne mais finalement elle va mieux moi j'aime bien c'est que le grand schtroumpf il est deux fois sur le dos de la cigogne enfin sur son cou et il tombe à chaque fois de la même manière sur la tête le pot oui mais bon voilà bah on n'est pas dans l'incohérence genre comme dans le chauffe reporter où il perd son carnet à un moment ah oui il perd son carnet en tout moment et après il le récupère c'est extraordinaire c'est pas mal ça ah bah oui c'est très drôle mais ça c'est bien joué parce que justement bon ce qui pourrait être un peu bizarre c'est de se dire bon ok le gamin il s'est paumé mais non seulement le grand schtroumpf il aurait quand même intérêt à prévenir bah ce fameux son fameux oncle enfin l'oncle du petit garçon ce qu'il fait mais bon évidemment voilà avec la SNCF comme tu l'as dit c'est un peu compliqué et en même temps il n'est pas très doué non plus l'oncle d'ailleurs la SNCF ça veut dire Société Nationale des Cigognes Futées c'est plus bison futée c'est ça oui le fameux bison futée ah non mais voilà non mais c'est vrai que ça reste malgré tout je pense qu'on est d'accord là dessus ça reste malgré tout un tome complet c'est à dire qu'il y a un petit peu de tout bon il manque un peu d'humour quand même réussi c'est parce qu'ils ont voulu faire un truc un peu plus éducatif psychologique c'est vrai que du coup l'humour bon ça passe avec gentil un peu l'humour mais c'est bon c'est gentil un humour gentil voilà c'est ça non mais bon ça reste quand même c'est vrai que c'est l'un des tomes on va dire les plus sombres de la série même si à mon avis le tome le plus sombre de la série c'est pas forcément le meilleur c'est le c'est la menace la menace la menace le schtroumpf pardon ah oui la fameuse menace le schtroumpf mais je sais pas est-ce que tu aurais ben oui oui mais c'est j'avoue que bon je comprends pas trop le délire mais bon pourquoi pas mais je sais pas si tu avais lu question parce qu'il me rappelle beaucoup ce tome le 25 c'est le tome 21 sur on ne schtroumpf pas le progrès est-ce que tu l'aurais lu par hasard question ben tu vois pour moi ça gère mieux le côté un peu dark obscur et en même temps a pas mal d'humour et de critique à proprement parler tu vois je trouve ouais je vois ce que tu veux dire c'est vrai mais bon mais bon je sais pas celui-là il m'a touché je sais pas c'est l'histoire de l'humain qui est centrale au récit ça change un peu aussi mais du coup c'est vrai que les schtroumpfs d'à côté à part le grand schtroumpfs ça a un petit peu réduit la peau de chagrin quand même c'est bah oui c'est vrai c'est un peu le problème oui bon après oui je suis d'accord je te propose que nous refermions la hop zone oh là avec un sabre laser bah oui si on a parlé de la menace fantôme aujourd'hui c'est pour ça ah bon parce qu'on a décidé on a décidé de faire un univers étendu avec nos vidéos c'est pour ça c'est possible et donc dans cet univers étendu je te demande cher ami ton avis global final et surtout attention le verdict à savoir la note pour ce tome si voilà pendant ces vacances scolaires à peu près ça dépend selon les zones peut-être durer plus longtemps on sait jamais bon encore on n'en sait rien mais voilà si vous avez des petits tomes à faire lire à vos enfants celui-ci ça pourrait être sympatoche évidemment pas que celui-là mais ça pourrait donner un petit côté voilà ça pourrait calmer vos enfants si tiens vous avez trouvé l'ambition positive non mais bon évidemment c'est une blague mais non je l'ai trouvé plutôt bien moi vraiment même très bien en fait je suis surpris par la tonalité globale et c'est un tome qui dépayse un petit peu même si on reste dans le village mais par rapport à l'intervenant extérieur et du coup je suis monté jusqu'à 8 sur 10 c'est vrai j'en ai pas mis beaucoup les 8 sur 10 à des tomes des chevres récents il y a eu je ne sais pas s'il est récent celui-là mais récemment ce que j'ai lu il y a eu le Cosmo Chouf que j'ai vraiment bien aimé aussi ah oui il est vieux lui il est vieux mais voilà celui-là il était bien il dépaysait pas mal aussi sans vraiment dépayser d'ailleurs c'est ça on y reviendra peut-être un jour d'ailleurs pourquoi pas ah bah oui et voilà et voilà donc j'ai vraiment bien aimé mais bon toi tu vas pas mettre 8 il me semble non 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 mais bon bah le tout je suis un peu d'accord avec toi mais malgré tout oui quand même un peu plus sévère oui je j'irais pas au-delà de 6 sur 10 parce que j'ai pas non plus enfin c'est à dire qu'il y a quand même en général bon quand je lis une BD des chevres tu vois je je peux dire que je suis habité par le tome systématiquement mais tu vois je suis assez réceptif tu vois c'est à dire que je vais avoir un petit éclat de rire ou je vais carrément exploser de rire ou arrêter la BD parce que voilà il me vient une idée en tête qui me fait marrer ou ça me fait cogiter bon là on va dire que c'est un petit cocktail de tout mais moi c'est mauvais signe quand je lis un bouquin d'une traite et que je fais pas une pause vraiment pour tout ce genre d'état d'âme d'état d'esprit ou de blague voilà bon voilà du coup c'est pas je sais pas si pour certaines personnes bon lire une BD il faut être hyper concentré ou je sais pas quoi mais moi je le suis c'est pas le problème mais si je dis tout d'une traite c'est plutôt mauvais enfin mauvais signe c'est pas extrêmement bon signe et ça a été un peu le cas c'est à dire que j'aime bien mais bon je suis pas non plus non je saute pas au plafond mais voilà mais cela dit tiens question parce que je c'est ce que je me suis dit est-ce que je trouve que la fin est quand même un peu la toute fin est un peu bazardée mais bon on va pas y revenir on est pas dans un spoiler mais en tout cas est-ce que tu penses qu'on reverra un jour ce petit enfant dans un tome des jetons ça c'est une question théorie pourquoi pas rien ne m'empêcherait de revoir cet enfant avec son évolution plus tard après tout pourquoi pas un ado chez les jetons bah ouais mais bon oui remarque c'est vrai que le grand chouf il est très âgé depuis très longtemps on sait plus quel âge il a tellement et les jetons normaux ils ont 100 ans le jeton fado on a jamais eu ça le jeton fado bah il y a les petits jetons qui sont là pour ça mais c'est plus des enfants que des ados ouais ouais tiens un truc genre le jeton fado si j'ai oublié il y a un grand ado dans la forêt c'est Gargamel oui je me vengerai ah des schtrophes mon objectif depuis toujours ah ça me fait marrer ça encore été Azrael oh là c'est capitaine critique Gargamel c'est la voix de Pixou il me semble sans la série animée il me semble ah mais oui peut-être à vérifier mais il me semble donc Gargamel à vérifier vous nous le direz dans les commentaires qui fait la voix française ah oui c'est Gargamel dans Drunk là tu viens de nous faire c'est vrai que c'est à titre personnel je me vengerai ça c'est capitaine Gargamel capitaine Gargamel qui aime beaucoup certains animés des schtroumpfs par exemple je le sais voilà bon écoute je te trouve un peu trop dissipé moi je ne le suis jamais donc je te propose que nous mettions fin à cette collaboration je suis gentil c'est pas faux oui ça a double sens toutes les bonnes choses ont une fin pour cette vidéo en tout cas oh c'est triste bon allez tu es prêt pour le mot de la fin quand même sans trop d'émotions négatives attention c'est pas le mot de sens attention ciao et à la prochaine où sont les gros ailes coucou la cigogne coucou ce n'est pas le mot Sous-titrage Société Radio-Canada